Oh pardon, est-ce que vous avez de la monnaie ? Pas maintenant, d'accord, désolé. Grace. Qu'est-ce qui se passe ? Je viens de réaliser que je sortais avec la femme la plus incroyable du monde. Je t'aime. Veux-tu m'épouser ? Non, non. Non. Comment ça, non ? Nous avons parlé de fonder une famille. Ouais, mais je veux pas me marier avec un homme qui ne rentre pas du travail. Désolée. Prenez-la si vous la voulez. Je savais que je devais lui rendre la bague, mais je n'avais aucune idée que bientôt, il la mettrait à mon doigt. Mon nom est Chloé, et ceci est mon histoire d'amour. Merci. Attendez ! Où est-ce que tu vas ? Je veux juste lui rendre sa bague de fiancée. Ouais, et ensuite tu auras un mariage somptu avec lui, près de la peine à ordure. Donnez-lui juste cette bague. Personne ne prendra rien de tes mains. Surtout pas lui. Monsieur ! Vous m'avez donné cette bague aujourd'hui ? Je suis désolé, je ne voulais pas le dire comme ça. Je veux pas mendier de la nourriture. Je voulais pas vendre la maison pour sauver ma mère malade non plus, mais... Au moins, je me suis battue. Pour celle que j'aimais. Mais vous ne voulez même pas essayer de vous battre pour votre amoureux. Il était la première personne à qui je me suis ouverte sur ma douleur. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, quelque chose s'est passé entre nous. C'est comme si quelque chose nous avait réunis. Attendez. Je peux vous offrir le déjeuner ? Framboise ou pêche ? Je n'ai rien mangé depuis deux jours, alors je m'en fiche. Ah. C'est délicieux. J'avais faim. Tu as un petit truc. Je veux juste... Laisse-moi... Tu en veux encore ? Pour de vrai ? Bien sûr. Je peux aussi te donner de l'argent pour un hôtel. Et de meilleurs vêtements. Évidemment. Tu sais quoi ? Attends. Mon cœur s'est arrêté. C'était la première personne qui ne s'est pas détournée de moi. Et voilà. C'est beaucoup mieux. Et il m'a proposé son aide. J'ai voulu le serrer dans mes bras de toutes mes forces. Je suis... Je suis désolé. Est-ce que... Est-ce que j'ai dit quelque chose ? Dylan... T'es incroyable. Je ne sais pas comment te remercier. C'est... C'est rien. Qu'est-ce qui se passe, Dylan ? Oh, c'est ta copine ! Oui. Avec mon patron. Mon Dieu, j'ai été si stupide. Ne dis pas ça. T'es merveilleux et gentil. Manifestement, elle ne pense pas ça. Devant moi se tenait un homme fier dont le cœur était brisé. J'ai vu comment il essayait d'être fort. Et j'ai eu l'impression qu'il avait vraiment besoin d'un coup de main. Tu sais quoi ? Il est temps de lui montrer quel genre d'homme elle a perdu. Quoi ? Voilà ce qu'il me faut. Une des robes de ton ex. Une douche. Et une réservation pour un dîner. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Je n'arrive toujours pas à croire que tu es la même fille que j'ai rencontrée ce matin. J'ai l'air bizarre. Non. Tu es très belle. Je pensais qu'il disait ça par politesse. Mon cœur battait toujours la chamade. Il n'a pas fallu longtemps pour que quelque chose commence à se passer entre nous. Désolé. Ta petite amie nous regarde. Dylan ? Oh, Grace. Monsieur Simons. Quelle agréable surprise. Euh, ouais. Nous étions en train de discuter de la prochaine conférence. C'est vrai. Monsieur Simons, ne parlons pas de travail. Nos copines pourraient s'ennuyer, n'est-ce pas ? Ouais. Ah, allons danser. Oh, quelle splendide idée. Et... C'est qui ? Oh, désolé d'avoir oublié de vous présenter. C'est ma nouvelle... Amie. Chloé. Et Chloé, voici... Elle porte ma robe. Quoi ? Non, bien sûr que non. Je viens de l'acheter pour elle. Officiellement, ce n'est pas la tienne. Exactement. Oh, merveilleux. Vraiment. Merci, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais ? Allons danser. Malgré ses regards furieux, nous avons commencé à danser. Nous avons ri, on a bu des cocktails enivrants. Et une attirance est née entre nous qui ne pouvait pas s'expliquer avec des mots. Et je ne pouvais pas détacher mes yeux de lui. Comment as-tu fait ça ? Me transformer en beauté stupéfiante ? Eh bien, il y a deux ans, j'étais Miss Springfield. Deux années de suite. Waouh. Mais non, je voulais dire... Comment m'as-tu fait ça ? De quoi tu parles ? Soudain, j'ai réalisé qu'il ne regardait pas du tout son ex. Il n'avait d'yeux que pour moi. Je ne veux pas que cette soirée se termine. Chloé. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais... Dylan. Je suis désolé, Grace, mais je suis occupée, d'accord ? Arrête de faire l'imbécile. Il faut qu'on me parle. Quoi ? Y a-t-il quelque chose à dire ? Arrête, Dylan ! Tu allais m'épouser, alors n'agis pas comme si tu t'en fichais ! Je sais que t'as des sentiments pour moi. Pardon. Ça ne prendra qu'une minute. Viens. J'avais besoin de me réveiller. Entre moi et la traîtresse de Grace, bien sûr qu'il la choisirait. Quelqu'un comme moi ne pourrait jamais correspondre à Dylan. Les seules choses qui m'attendaient étaient des souvenirs de lui et d'autres nuits froides et solitaires dans la rue. 200 dollars, c'est assez ? Pardon ? Quoi ? Tu pensais que je ne te reconnaîtrais pas à la clocharde ? Qui mendiait de l'argent en ville. Faut vous tromper. C'est toi qui te trompe. Avec ton choix de compagnon. Combien est-ce que tu veux ? Je ne suis pas intéressée. Écoute, tout a un prix. Même Grace, qui allait épouser Dylan. Quel est le tien ? Un autre mot et je vous gifle. Oh chérie, je suis prêt à payer un supplément pour l'obstination. Allez ! Que faites-vous, bon sang ? Regarde, Dylan. Elle se vend. Enlève tes mains. Tu... Tu es virée. Et... Et tu peux mendier avec ta petite clocharde dans la rue. Est-ce que ça va ? Oui, oui, merci. Tu n'es pas une clocharde. Tu es... La fille la plus merveilleuse que j'ai rencontrée. Dylan. Je ne sais pas comment tu as fait ça. Et... Et je ne peux pas croire que je dis ça, mais... Ça m'a pris... Une demi-journée pour tomber amoureux de toi. Dylan. Je suis une sans-abri qui t'a demandé de l'argent. Non, 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 non. Tu es une fille. Avec un ami. Et un endroit où rester. Et... Peut-être que si tu es d'accord avec... Un petit ami ? Maintenant, je comprends pourquoi j'ai dû acheter cette bague. C'est comme ça que j'ai rencontré mon futur mari. Et j'ai réalisé pour toujours que tout le monde a le droit d'aimer. L'essentiel est de se battre pour l'obtenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.